et l'eau comment ça va alors je vais attendre quelques secondes j'ai peut-être été un peu pressé cette fois ci normalement ça devrait être démarré de partout vous devriez me retrouver assez facilement alors je vais attendre j'ai coupé le son déjà et on va attendre quelques secondes que tout le monde arrive bonjour à claude bonjour à marie noël alors je m'installe pendant que tout le monde arrive j'espère que vous allez bien on a les sous titres donc ça va être parfait pour tout le monde j'espère que ça va bien se passer avec le réseau normalement oui coucou claude on a on a stone stone qui n'est pas au boulot aujourd'hui ça serait top ça mais bonjour c'est vraiment chouette bonjour à catherine qui nous retrouve plusieurs catherine même on a marie noël on a patricia comment est ce que vous allez est ce que tout le monde est en forme mais bonjour bonjour je suis contente d'être là avec vous on va voir ensemble un live plutôt cool et sympa à super stone je suis trop contente bonjour séverine bonjour evelyne on a nathalie on a ingrid petit à petit tout le monde arrive je suis je suis ravie donc comme je disais on va avoir un live assez sympa aujourd'hui plutôt tranquille bonjour gwen bonjour coco bonjour martine puisqu'on va réaliser aujourd'hui ce projet donc que j'avais présenté lors de mes portes ouvertes et qui vous avez beaucoup plu alors c'est un projet tout simple tout simple tout simple qui a pour objectif je ne sais pas si je peux réussir à vous montrer ça comme ça si je me mets face caméra qui a pour objectif de vous permettre de maîtriser la confection d'une base d'album je vous ai mis et coucou fatou coucou marie agnès coucou valérie et ben je suis contente vous arrivez vous arrivez donc quand on fait du scrap on peut faire de la carterie on peut faire des boîtes ce que j'adore vous le savez tous tous ceux qui ont l'habitude de me retrouver régulièrement à ça c'est cool parce que alors nous on est sous les nuages alors merci beaucoup pour le soleil le reste du pays est sous les nuages ouais je sais pas dites nous les filles si vous êtes sous les nuages ou sous le soleil mais il a du coup et à nice et sous le soleil moi je suis en seine et marne pour celles qui ne le savent pas pas très loin d'euro disney et je ne suis pas sous le soleil là j'ai mon velux juste au dessus de moi qui vous donne l'impression que c'est bien lumineux mais je peux vous assurer que c'est un peu c'est un peu moche 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 en replay ça marche avec plaisir on se retrouve sur le replay sur youtube sur mon blog sur facebook partout partout je fais suivre la vidéo en replay donc comme je disais pour celles qui ne me connaissent pas je m'appelle stéphanie je suis démonstratrice indépendante stamping up vous me retrouvez partout partout avec le même nom scrapwistef donc scrapwistef.com c'est le nom de mon blog scrapwistef vous allez retrouver sur ma chaîne youtube vous allez me retrouver sur pinterest vous allez me retrouver sur instagram j'essaye de mettre des choses un petit peu partout pour faire profiter au maximum les gens de ma passion et de mon envie de partager pour celles qui sont dans l'univers de stamping up alors je vois passer des milliards de messages je vais pas réussir à tout lire et à répondre à tout le monde en même temps en tous les cas je vous fais plein de gros bisous à tous avec nous on n'a pas de pluie c'est déjà quelque chose bon courage à celles qui sont sous la pluie donc à pour celles qui sont elle est partout ouais je suis partout 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 pour pouvoir attraper le plus de monde possible bonjour janette ça me fait plaisir de vous voir donc on est en pleine période de célébration enfin elle va bientôt atteindre atteindre la fin parce qu'elle se termine le 28 et donc si vous êtes dans l'univers de stamping up vous savez que jusqu'au 28 février vous pouvez gagner plein 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 de cadeaux gratuitement par tranche de 60 euros je vais pas vous faire des blabla pendant pendant quinze ans mais si vous voulez des informations par rapport à ça je suis complètement disponible bien évidemment je suis disponible aussi pour partager avec les personnes qui auraient aimé me rejoindre au sein de mon équipe comme on pu le faire pendant cette sable brigitte isabelle qui nous envoie son soleil de de nice et aussi marie qui que j'ai vu passer par là brigitte ne pouvait pas être là il me semble mais nous nous suis régulièrement en replay donc n'hésitez pas nouvelle ici mais c'est trop bien des mots aussi oui 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 si il me semble qu'on a déjà eu des contacts et bien évidemment si vous êtes démo nouvelle démo ancienne démo moi je suis toujours ravie de partager avec tout le monde tout le monde mais n'importe quoi tu vas me faire baser pour une folle alors ensuite on passe sur la caméra de scrap attendez on va on va pas jouer comme comme la semaine dernière pour celle qui qui était là le le tik tok tik tok vous vous souvenez cet affreux téléphone qui n'a fait que se verrouiller c'est que c'est moi qui est buggé en fait c'est pas le téléphone bien évidemment lui il ne fait que de de répondre aux demandes qu'on peut lui faire et comme je faisais pas la bonne demande forcément j'avais pas le bon résultat et on avait été dans la misère un peu la semaine dernière mais cette fois ci tout devrait bien se passer et voilà on se retrouve du côté de la caméra scrap je vais décaler ça un tout petit peu voilà notre notre modèle qui est ici voilà toutes les petites choses que j'ai préparé donc je fais un point deux secondes on a marie qui nous a marie laine qui nous a retrouvé on à marie anne on a brigitte on à michelle on amour on à sandrine on à émilie on à ingrid vraiment vous me faites hyper plaisir les filles à force de draguer tout le monde j'arrive à avoir de plus en plus de monde autour de moi c'est vraiment top de top un coucou de belgique absolument ravi annie également obidemo et ben c'est avec grand grand plaisir que j'apporterai des petits tuyaux à tout le monde donc vous avez pu voir là ce que j'ai ce que j'ai préparé pour notre live qui va être je pense plutôt plutôt assez rapide bonjour bonjour donc restez avec nous jusqu'au bout pour pour être sûr de ne de ne rien rater bonjour de côte d'or bonjour valérie bonjour alors que je viens de voir passer et rosalie et ben écoute rosalie j'étais en train de faire une petite sieste juste juste avant de démarrer et rosalie la continue un petit peu aujourd'hui qu'on n'a pas de bazar à la maison puisque pas de travaux on en profite après elle file chez papier mamie parce qu'elle n'aime pas du tout les travaux je peux l'assurer donc ça je l'ai mis à disposition bonjour marise bonjour céline je l'ai mis à disposition dans la discussion de l'événement comme ça vous pouvez vous l'imprimer et le garder de côté même s'il ya les sous titres même si j'essaye de montrer le mieux possible bien souvent c'est un peu compliqué de d'à la fois suivre les explications et à la fois prendre des notes etc etc mais coucou marise alors depuis quelques temps j'ai instauré à un petit je me suis instauré un petit challenge à moi même pour celles qui en ont envie en tous les cas parce que pas parce que je drague je drague beaucoup de gens apparemment d'après les dires des unes mais ça me fait tellement plaisir de partager avec vous si vous avez envie après le live demain ce week-end de me mettre un petit mot toutes celles alors tout le monde tout le monde mais toutes celles qui me disent qu'elles sont nouvelles bonjour n'hésitez pas à me mettre un petit mot me mettre votre adresse et je me ferai un plaisir de vous envoyer une petite cartoon est réalisée de deux de mes deux petites mains pour vous remercier et pour vous encourager à continuer à la suivre mes lives moi plus j'ai de monde et plus je suis contente 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 donc j'espère que ça ça vous aide vous recevez une jolie image je pourrais vous la mettre en même temps de temps en temps là pour vous la remontrer une jolie image que je réalise généralement dans le week-end pour pour que vous ayez les infos des papiers et là vous avez un tout petit peu plus d'information donc avec les plis et donc si je mets ça de côté parce que ça va me servir de pence vête j'ai là le matériel que je vous avais demandé de préparer donc coucou avec plaisir coucou pluvieux en bretagne coucou maman jesse avec plaisir le replay donc mes trois cartons que je vous avez demandé de découper ils font 16 de hauteur tous les trois non j'espère que personne a le sentiment de s'ennuyer à un moment ou un autre pendant mon live parce que là j'aurais vraiment l'impression d'avoir d'avoir raté quelque chose je prends un plaisir immense donc j'espère le partager au maximum avec avec vous c'est mon but en tous les cas bonjour coco donc mes cartons font 16 cm de hauteur j'en ai deux qui mesurent 11 cm de largeur et un qui mesure 3 cm de largeur et ça c'est ce qui merci c'est ce qui va nous permettre de réaliser notre base donc la structure ça je les trouvais dans mes paquets de papier imprimé spécialité de stamping up mais vous pouvez le retrouver sur sur des emballages de plein de choses vous pouvez faire de la récup sans souci donc là je m'étais focalisée sur les tons un peu rouge de notre papier du coup champs de fleurs je vous le remontre en vitesse j'avais préparé ça pour pour mes portes ouvertes et du coup je peux vous montrer ça alors je vais pas du tout voulait montrer tout ça mais c'est des petites fiches que j'avais préparé et regardez voilà notre papier notre papier champ de fleurs alors vous avez non vous avez pas trop de reflets ça va pas la peine que je le sorte avec les recto plein plein de fleurs et les versos sur généralement des motifs un peu plus un peu plus tranquille donc là j'ai décidé de me focaliser c'est super coco de me focaliser plutôt sur la couleur mélodie de mangue c'est pour offrir à mon directeur des soins qui part en retraite demain on est triste donc elle adore les fleurs donc je vais travailler avec cette collection cette collection là d'accord merci les filles j'ai préparé à du coup mes petites mes petites lettres vous voyez bonne bonne retraite que j'ai j'ai en fait découpé un petit morceau de papier cartonné que j'ai posé directement sur nos plaques de mousse 3d voilà et j'ai pu big shot et comme ça directement mes lettres que je mettrai sur une petite étiquette ça on verra ça tout à l'heure j'ai prévu les rubans et du coup je mets mes papiers unis de côté ça ça sera pour faire notre structure en u puisque j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment faire une structure en u et donc carton de reliure gris oui ça c'est parfait on peut utiliser du carton de reliure effectivement du carton de cartonnage on peut complètement utiliser ça donc dans les papiers imprimés je vous ai demandé de découper un rectangle de 19 par 28 cm c'est celui qu'on va utiliser en premier pour la couverture extérieure et un rectangle de 15,5 par 26 ça c'est ce qu'on va utiliser pour la couverture intérieure d'accord encore une fois ça vous pouvez aller l'imprimer le récupérer dans l'événement je le mettrai aussi sur mon blog alors j'ai trois milliards de choses à faire après le live donc je ne suis encore pas sûr de pouvoir faire la publication du blog ce soir mais j'essaye donc on va prendre dans un premier temps le plus grand des deux donc 19 centimètres de hauteur c'est important si vous avez un papier qui a un sens un 19 cm de hauteur par 28 cm de largeur d'accord on va le prendre à l'envers et on va venir coller nos cartons alors on va pas coller nos cartons n'importe comment on va essayer et ça peut être important en fonction de nos mais coucou martine ça va très très bien hyper bien en fonction de nos papiers ça va être important d'essayer de travailler le plus droit possible donc on va se servir de tout le matériel qu'on a et moi vous savez bien évidemment alors je n'ai pas d'action un chien marie jickel mais j'adore sa règle magique et franchement je vous conseille de vous offrir ce type de matériel qui vous permet de ne pas avoir besoin de faire des repères dans tous les sens et dans tous les sens donc là on a dit que nos cartons faisait 16 cm de hauteur notre papier imprimé fait 19 cm de hauteur moi je choisis toujours de faire un rabat de 1,5 cm donc ça c'est un choix personnel complètement personnel vous pouvez faire un rabat plus petit si vous préférez vous pouvez faire un rabat plus grand ça n'a pas d'influence sur la suite bonjour nathalie c'est simplement cette règle on la trouve alors je vais pas faire la même chose que ce que j'ai fait l'autre jour dans mon équipe que j'ai envoyé sur un site de lingerie coquine parce que ça s'appelle passion 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 il ya passion dans l'histoire mais forcément dès qu'il ya passion dans l'histoire on peut tomber sur des trucs un peu bizarre laissez moi réfléchir une seconde si on tape anne-marie gickel on la trouve très facilement il me semble que c'est avec passion à si quelqu'un est dans le coin et veut bien me le me le me le certifier avec passion point comme passion création non je ne crois pas c'est avec passion point fr ou quelque chose comme ça avec passion merci lisa en tous les cas pas passion point comme tout court parce que là vous avez tombé sur un site coquin et c'est pas là que vous avez trouvé la règle magique c'est il me semble avec passion point fr anne-marie gickel elle s'appelle la dame donc là si vous n'avez pas de règles magiques vous allez pouvoir faire des repères tout simplement avec un crayon de papier vous prenez une règle classique et vous faites vos petits repères avec merci marie avec passion point fr et pas point comme donc comme on a dit qu'on avait un repère de je vais la prendre dans le bon sens pour que si vous zoomez sur l'écran vous puissiez voir correctement donc j'ai un rebais un rebord super merci les filles un rebord de 1,5 cm donc vous pouvez faire un repère si vous n'avez pas de règles magiques et mon papier mesure 28 cm de large donc en me calant à droite et à gauche c'est vous comprenez pourquoi elle est magique cette règle en fait à droite et à gauche là sur elle est à 28 euros exactement et franchement c'est une règle qui est extraordinaire donc je me suis calé à 1,5 cm ici 14 à droite et 14 à gauche j'ai donc mon milieu qui est ici j'ai pas besoin de crayon un c'est juste pour vous montrer pour vous focaliser dessus et là je vais venir mettre sur ce repère mon petit carton de 3 cm de large d'accord alors je vais malgré tout faire un petit repère parce que si j'avais commencé par ce grand carton qui est hyper stable au niveau horizontal je n'aurais pas pris cette précaution mais là je préfère étant donné que mon carton n'est pas grand je préfère venir me faire un petit repère pour être sûr de ne pas faire de bêtises donc je vais faire la même chose 1,5 cm en haut 14 à droite 14 à gauche et comme ça je vais venir faire une petite croix je sais que là je dois positionner mon petit carton donc qui lui fait trois centimètres de large et donc le milieu grâce à ma règle magique se trouve ici d'accord de l'autre côté je peux faire la même chose toujours si vous travaillez avec une règle classique hop alors j'ai quelqu'un qui me met du coup des messages je répondrai après j'espère que ça va pas faire d'interférence donc j'ai marqué le milieu de mon carton en haut de mon carton en bas oui bon live merci beaucoup valérie c'est adorable d'être passé faire un petit coucou déjà donc on va venir maintenant coller notre carton là en appui sur notre règle et on va se servir de notre repère pour être sûr d'être bien droit et je vous ai dit parce que il est petit donc on va s'en assurer de cette manière là moi je travaille toujours avec un ma colle ma colle tombeau parce que c'est vraiment mon chouchou si vous aimez plutôt du du 3d utiliser du 3d là il va falloir que je la débouche et du coup j'ai ma petite épingle magique qui est toujours à côté de moi pour enlever le petit bouchon de colle qui se forme quand évidemment je suis une mauvaise élève et que je remets pas le bouchon donc je viens m de la colle un petit peu partout sur mon carton voilà voilà je garde ma colle à côté je vérifie du coup que je n'ai pas fait gigoter ma ma règle magique je viens me mettre en appui et du coup je me mets en face de mon repère de l'autre côté là de cette manière là vous êtes sûr avec certitude vous êtes vraiment sûr que vous êtes droite et que vous pouvez commencer à travailler bien gentiment sans faire de bêtises d'accord donc là on a la tranche du coup de notre album qui est maintenant collé au milieu de notre papier imprimé on va venir continuer à travailler à droite à gauche de nos du carton convient de coller toujours en se mettant en appui sur notre règle magique et vous pouvez sinon utiliser plein d'autres petits accessoires et je vous montre ça par exemple alors ça c'est ça c'est quand un courte point comme c'est mon fils qui me l'a imprimé mais vous le trouvez aussi à plein de à plein d'endroits ça vous permet de pouvoir directement avoir le bon écartement je lui ai demandé de me faire trois millimètres ici pour que je puisse venir coller mon deuxième carton mais ma règle magique va être magique jusqu'au bout puisque je vais me mettre bien sur ma ligne des 1,5 pour que vous ayez une bonne flexibilité au niveau de votre couverture vous avez vous allez laisser une fois à une fois et demi l'épaisseur de votre carton ici en largeur entre les deux cartons ne les mettez surtout pas trop près comme ça parce que là vous ne pourriez pas plier votre structure correctement d'accord donc je vais laisser un espace il vaut mieux un espace un peu plus grand parce que à la rigueur ici ça fera quelque chose d'un peu plus souple mais ça sera parfait ça ça pliera correctement que si c'est trop petit à ben voilà magique sur craftelier si c'est trop petit c'est fichu vous ne pourrez pas plier votre structure donc on va mettre de la colle et je vais commencer par le côté gauche pour moi du coup hop 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 je mets la colle un petit peu partout je pourrais utiliser l'autre embout du tube de colle mais je l'utilise jamais en fait je l'aime pas trop j'avoue donc je m'assure que ma règle soit bien positionnés encore et encore et encore si vous n'avez pas de règles magique vous pouvez tout simplement faire des repères au crayon et je viens poser donc mon carton à environ 3000 m dans mon cas de du premier carton d'accord je pose là ma colle a commencé à commencer à apprendre je vais tourner up pour venir frotter 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 coucou maryse c'est trop gentil ça me fait vraiment plaisir alors hop il y en a qui appelleraient ça maroufler ça me paraît être un terme un peu technique pour ce que je suis en train de faire mais en tous les cas voilà maintenant que on a un grand morceau comme ça on peut complètement prendre appui dessus avec une règle magique ou une moins magique 1 1 règle est tout basique maintenant ça fonctionne ça fonctionne très très bien aussi on va pouvoir venir coller le deuxième carton du coup alors il faut pas être trop économe sur la colle il faut pas non plus en mettre des kilos 1 mais il faut essayer d'en mettre un petit peu partout pour ne pas avoir de flottement au niveau des différents des différents pliages donc là je me mets bien en appui sur mes cartons ce que j'ai déjà positionné et je viens positionner le suivant et de cette manière là forcément je suis en appui sur une règle c'est parfaitement droit on est bien d'accord hop là ça a commencé à prendre et maintenant je vais venir hop frotter 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 pour que mon papier colle parfaitement bien voilà moi j'aime bien faire ça toc voilà et là vous voyez que la structure elle va elle plie parfaitement bien ok mettez moi des petits pouces dites moi si c'est si c'est tout ok pour vous ça me ça me paraît ça me paraît pas mal pouce 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 un pouce trois petits pouces douce pouces on est bien on est bien on est bien on est au top maintenant on va donc faire nos angles ici qui est probablement mais plein de pouces plein de coeur qui est probablement la partie la plus compliquée lorsqu'on fait un album et il faut bonjour marlène il faut ne pas hésiter à prendre quelques minutes pour cette pour cette étape là et encore une fois vous allez avoir vous allez pouvoir utiliser plein plein de choses regardez moi j'ai une de mes petites filles lulu scrap qui nous avait offert un jour celui ci qu'elle avait fait imprimer sur un site je ne sais pas lequel toujours mon cantin point comme ça c'est mon fils à moi tout seul il m'a imprimé celui ci vous pouvez le faire à la volée vous pouvez utiliser une équerre voilà une équerre toute bête et venir du coup ici couper un angle à 45 degrés la chose qui est importante c'est qu'il ne faut pas je me rapproche pour vous montrer comme ça il ne faut surtout pas venir couper votre papier à ras de l'angle parce qu'il va falloir avoir une hauteur de papier suffisante pour pouvoir recouvrir la tranche de votre papier pour que ce soit joli donc si on utilise ce genre de matériel on se met comme ça regardez je vous montre de près du coup pour que vous puissiez bien voir vous voyez et ça c'est hyper hyper important de garder ce alors dans mon cas c'est vraiment pas très épais mon carton il doit faire moins d'un millimètre enfin ou un millimètre d'épaisseur je me rends pas je me rends pas bien compte ouais il doit faire à peu près un millimètre d'épaisseur mais si vous utilisez du gros carton de cartonnage qui peut faire alors c'est pas nécessaire pour un tout petit album comme ça mais pour un grand album qui peut faire deux millimètres voire deux millimètres et demi pensez au fur et à mesure à vous écarter du bord de votre pointe là si vous utilisez une équerre vous la positionner comme ça et vous faites dépasser sa pointe autant que autant qu'il vous est nécessaire pour que vous ayez cette petite marge ici c'est hyper 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 important d'accord une fois qu'on a ça on va prendre nos petits ciseaux et on va venir couper tout simplement ici sur le trait d'accord donc là je vais faire la même chose sur mes quatre angles je prends mon bidule dans le bon sens alors celui ci il a l'avantage d'avoir un côté fin et un côté épais pour pour des cartons qui serait qui serait plus épais forcément hop donc mes quatre angles sont coupés donc vous j'ai vu certaines scrappeuses le faire le faire à main levée c'est complètement possible il y en a qui ont une sorte de technique aussi où elle rabatte comme ça et elle coupe la pointe alors ça c'est pas quelque chose dont je vous parlerai parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise au départ au départ j'avais l'habitude de couper droit ici pour être sûr de pas avoir de trous là et ensuite j'ai évité de faire ça parce que en fonction du papier utilisé on avait une grosse grosse épaisseur qui est parfois été été un peu un peu embêtante ouais non ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas mon mon truc je peux pas commercialiser ça je suis pas dépositaire de ce genre de choses j'en j'en offre de temps en temps quand quand mon fils quand mon fils vient à m'en imprimer quelques-uns pour des occasions particulières j'en j'en offre bien volontiers pour un cadeau ou un autre mais ça s'arrête ça s'arrête là les filles alors je vais marquer là mon papier hop 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 de toutes mes forces pour lui faire prendre bien le plis et pour pouvoir ensuite le coller d'accord mais plus il leur a pris la forme à l'avance et plus ça sera facile à l'étape suivante d'accord hop 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 voilà alors maintenant on va prendre à nouveau notre colle moi je commence ça n'a pas vraiment d'importance soit par on va commencer par les petits les petits côté qui nous demande pas de travail particulier donc pareil vous allez mettre un petit peu de colle d'accord bien jusqu'au bord 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 du carton pour que la tranche soit collée et grâce à votre plioir que je vais retrouver je ne sais pas où voilà grâce à votre plioir vous allez venir au pardon vous allez venir bien bien appliquer votre papier sur la tranche et ensuite le rabattre alors mettez-y de la force 1 pour qu'il n'y ait pas de pour qu'il n'y ait pas de flottement voilà vous allez bien 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 l'appliquer comme ça vous allez bien 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 l'appliquer jusqu'au bord et là je vais vous donner une autre petite astuce grâce à votre plioir vous regardez ici si je fais ma main en dessous je fais le focus vous voyez comme on a laissé un petit millimètre là j'ai un petit millimètre qui dépasse de mon carton je sais pas si vous arrivez à vous rendre bien compte si ça peut faire le focus moyen moyen mais en tous les cas là vous allez grâce à votre à votre plioir vous allez venir écraser cette petite pointe contre votre carton ici pour l'étape suivante d'accord regardez est ce que vous arrivez à voir je les écraser tout droit contre mon carton d'accord je fais la même chose toujours dans le sens j'ai je veux que ma pointe elle vienne vers l'intérieur et pas que j'ai un petit bec qui file à l'extérieur donc je le pousse dans ce sens et je vais faire la même chose de l'autre côté d'accord donc on met un petit peu de colle bien sûr le bord hop 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 partout partout la déborder un peu le carton de reliure alors moi j'utilise pour faire ce genre de projet j'utilise tout simplement le carton que stamping up nous met dans les paquets de papier imprimé donc dans les papiers de dans les paquets pardon de papier imprimé spécialité donc ceux qui ont un peu d'or ou d'argent de choses comme ça vous avez du gros carton épais comme ça si vous achetez du papier métallisé vous allez avoir aussi ce gros carton moi je le jette jamais et je l'utilise pour faire mes structures comme ça sinon je pense que ça s'achète on peut prendre aussi complètement oui des vieux calendriers qui ne faut jamais qui ne faut jamais jeter et les utiliser pour faire ça puisque de toute façon à travers notre papier là on verra pas ainsi si c'est pas c'est pas du papier du carton uni vous pouvez aussi utiliser tout un tas de boîtes après il doit y avoir des spécialistes de enfin il ya des spécialistes de l'encadrement ou de choses comme ça qu'ils vont vendre du carton je crois que ça coûte ça coûte assez cher en fait le carton de cartonnage mais dans les papiers imprimés ce temps pin up vous allez avoir avec plaisir patricia avec plaisir le replay sur facebook le replay sur youtube dès dès ce soir ouais deux millimètres d'épaisseur voilà alors pour des tout petits albums comme ça de millimètres c'est déjà beaucoup mais franchement ça sera ça sera complètement complètement parfait donc là je fais la même chose j'ai mis ma colle et hop je viens rabattre de toutes mes forces mais il va falloir aussi venir travailler donc là hop je rabats bien bien fort ici je rabat bien bien fort de l'autre côté du coup pour que regarder hop hop mon angle soit complètement parfait d'accord boîte de litière à la bonne astuce calendrier ça marche super bien et ouais a réel tout à fait comme disait marie ça ça fonctionne ça fonctionne parfaitement bien si jamais vous avez à une toute petite pointe qui dépasse cassé là avec avec votre votre plioir et vous allez voir que ça sera parfait d'accord on fait la même chose de l'autre côté mais avant ça on va venir avec notre plioir tranquillement mais fermement en même temps ici venir bien 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 appliquer notre papier parce que regardez je veux pas que ça baille quand je vais fermer mon quand je vais fermer ici ma structure je veux pas qu'il y ait de baillement donc j'applique bien 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 mon papier et je le faire rentrer un petit peu comme ça à l'intérieur du pli de relure après si votre carton vous paraît trop fin vous pouvez aussi le doubler un complètement hop et je vais mettre de la colle alors hop je vais mettre de la colle de l'autre côté pour faire exactement la même chose du coup en vis-à-vis donc on a mis la colle on vient appliquer bien fermement contre la tranche notre papier d'accord ouais c'est vrai qu'il ya certains cartons qui sont plus ou moins faciles à couper et des fois ça peut être un peu un peu dur à couper ouais ah bah coucou patricia hop donc là j'applique pour fort fort dans mon angle que je veux bien 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 aplatir pour que ça ne vaille pas de l'autre côté partout partout là dans l'autre angle pareil j'applique mon papier et là dans mes dans mes reliures je frotte bien fermement mais pas comme une brute encore une fois pour que ça ne se déchire pas mais que ça ne flotte pas quand je pris ok est ce que ça vous paraît jusque là quelque chose qui pourrait être dans vos cordes alors bien évidemment moi je vais l'utiliser comme ça on va mettre les motifs dans le bon sens ça sera ça sera plus sympa quand même un pour pour la personne qui va le qui va le recevoir donc voilà on a fait notre couverture la partie extérieure en tous les cas et du coup maintenant on va faire la partie intérieure alors cette fois ci moi j'ai je choisi de prendre le même papier c'est vous voyez hop c'est simplement décalé parce que les motifs sont de biais mais ça ça n'a pas d'importance vous faites toujours attention évidemment si vous avez un papier à sens de le mettre dans le même sens regardez ici j'avais choisi de mettre un papier beaucoup plus sobre à l'intérieur je sais qu'elle adore à la folie les les fleurs donc j'ai décidé de lui mettre des fleurs partout 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 d'accord je vais commencer du coup je retourne tout je fais exprès je vais commencer par cette partie ci parce que je souhaite garder au maximum le jaune mais ça n'a pas d'importance du tout le tout c'est que si vous travaillez à l'envers vous travaillez à l'envers à l'intérieur et à l'extérieur bien évidemment et là du coup ce papier c'est donc qui mesure 15,5 par 26 cm d'accord et du coup je vais venir le coller étape par étape et là aussi c'est vraiment important je vais mettre la colle sur mon papier ici mais regardez il va arriver environ comme ça parce que je le remets je vais avoir un petit un petit matage tout autour pour le moment il est trop long j'ai fait exprès d'accord mon petit matage tout autour donc je vais le conserver je vais me faire un petit repère comme ça et je vais venir mettre de la colle environ jusqu'ici pour venir mettre de la colle sur toute cette partie ci voilà qui n'est pas qui est positionné avant la reliure d'accord ça c'est important étape par étape on barbouille pas de la colle de partout parce que sinon on va pas pouvoir maîtriser notre notre bazar d'accord donc je mets de la colle c'est un repère un peu un peu aléatoire d'accord c'était juste pour ne pas aller trop trop loin je positionne mon papier je suis à l'envers mais je suis à l'envers ici aussi et du coup je veux que mon papier il vienne bien tout droit là je suis en mesure de vérifier sur la longueur de mon mini album que je suis bien positionné à la fois ici j'ai laissé mon matage ici j'ai laissé mon matage ici j'ai laissé mon matage et du coup si je me rapproche vous 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 rendez bien compte d'accord le papier est très très chargé donc peut-être de loin vous vous rendez pas bien compte mais du coup là mon papier il est parfaitement collé sur cette partie là mais il n'est pas du tout collé ici mais simplement là j'ai pu positionner vraiment comme je veux qu'il soit à la fin et du coup j'ai mon matage qui sera ici aussi et je vais commencer à pouvoir travailler étape par étape mes reliure d'accord donc là j'ai une reliure qui se situe ici je vais prendre mon coup de papier et je vais venir frotter merci mais les angles si on y travaille bien on a quelque chose de d'assez joli il faut à simplement être patient donc là je viens travailler ma reliure ici fin ma je n'en peux peut-être pas appeler ça la reliure je sais pas en tous les cas le niveau de la reliure je viens travailler mon papier avec mon plioir que vous allez pouvoir trouver dans notre catalogue très très facilement j'ai travaillé mon papier pour qu'ils prennent bien la forme et maintenant je vais venir mettre de la colle d'accord donc je mets de la colle là sur la partie sur laquelle je n'avais pas encore mis je vais mettre de la colle un tout petit peu là au milieu si jamais j'en avais besoin et je vais mettre de la colle sur la moitié de mon carton du milieu ok vous voyez j'ai mis de la colle moitié et de l'autre côté là où j'en avais pas encore j'applique mon papier donc là avec mon plioir et je viens encore une fois bien 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 appliqué toujours avec fermeté mais en même temps pas comme une brute je viens appliquer mon papier et je vais venir le faire rentrer voyez pourquoi là je laisse toujours dépasser un petit peu mon papier parce que petit à petit on va manger des petits bouts de millimètres parce que notre papier va rentrer à l'intérieur de la reliure donc utiliser de la colle qui colle vraiment et cette étape là va bien se passer voyez que quand je plie je sais pas vous arrivez à vous en rendre compte quand je plie en fait mon papier est tellement chargé que c'est pas évident quand je plie mon papier file à l'intérieur du pli d'accord mais bonjour brigitte et là bas du coup je vais faire la même chose sur la deuxième partie de ma relure donc sur cette partie là je n'ai pas encore mit colle donc je mets de la colle maintenant hop voilà je mets de la colle ici ou mes deux papiers vont devoir se rencontrer éventuellement un petit peu dans l'espace là et je viens mettre de la colle sur quelques centimètres après ma relure d'accord là je visualise à peu près je pourrais en rajouter après alors j'ai pas marqué d'avance je vais le marquer maintenant vous pouvez faire l'un ou l'autre ça n'a pas grande importance si vous n'avez pas le coup de main en fait fait le déjà un petit peu avant ça sera ça sera plus simple en tous les cas votre papier il reste droit puisque vous vous en étiez assuré à la première étape d'accord donc on applique bien 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 notre papier a pour qui colle bien sûr la tranche de notre album bonjour christelle et après je vais à bien 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 l'appliquer ici puisque j'ai mis de la colle sur allez on va dire environ deux centimètres je travaille bien 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 j'insiste bien dans les vidéos un défi accéléré cette étape là elle est faite à toute allure mais il faut il faut vraiment prendre le temps de bien 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 appliquer après hop on plie et là on se on peut on peut voir que du coup on est parfaitement bien collé ici sur la tranche l'autre côté tout pareil d'accord si jamais vous avez besoin vous vous rendez compte qu'il y a un petit trou alors là si je suis pointilleuse vous vous pouvez pas le voir mais si je suis pointilleuse j'ai un micro 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 trou ici ce que je vous conseille de faire c'est de prendre une chute de papier un peu cartonné et regardez je vais juste faire un petit bout de triangle comme ça dans un bout qui traîne dans ma poubelle d'accord en retard mais il n'y a pas de il n'y a pas de soucis là c'est complètement possible d'écouter la fin et puis il y aura le replay pour pour la suite alors comme je suis tellement pointille voilà c'est ici éventuellement donc sur mon petit morceau là j'ai déposé une goutte de colle et mon petit morceau je vais pouvoir le glisser sous mon papier imprimé et du coup une fois que j'ai glissé en dessous j'ai ma colle qui est restée en dessous et qui va pouvoir réparer ma petite ma petite bêtise vous voyez ça c'est une astuce que vous pouvez utiliser glisser votre votre pointe là où il vous manquerait un tout petit peu il fait trop froid un tout petit peu ici de colle et ensuite vous appliquez bien bien fort et vous n'aurez plus aucun souci on va maintenant finir là notre côté donc on va pas laisser ce papier dépassé 1 on va prendre une règle hop on va laisser comme de l'autre côté ici on a on va dire trois millimètres on va laisser ici trois millimètres aussi qui seront les millimètres de ma tâche je vais tirer un trait avec mon crayon je vais venir découper du coup l'excédent de mon papier avec mes ciseaux donc on essaye de couper ça le plus droit possible ok voilà et maintenant vous avez complètement compris je vais finir de mettre de la colle partout sur mon sur mon papier pour venir terminer d'appliquer mon papier dans ma structure hop ça se sauve pardon à dans ma structure d'album d'accord vous vous faites comme tout à l'heure vous mettez un petit peu de colle de partout ha pas pop et là du coup on est tout droit il nous reste juste à appliquer notre papier voilà comme tout à l'heure avec le point à pluie en isère beurk j'aime pas la pluie pas de neige par contre il y en a il n'y en a pas qui ont de la neige là nulle part donc on applique bien on vérifie qu'il nous manque de la colle nulle part donc de ce côté c'est ok de ce côté j'ai l'impression qu'il m'en manque un petit chouïa alors je vais reprendre comme ce que je viens de vous dire je vais faire une petite pointe m une petite goutte de colle ici je ne sais plus où est ce que c'est par ici hop je passe ma pointe et avec mon plioir je viens hop coller ici là il manque aussi un petit chouïa alors là j'ai cassé la pointe je recoupe ma pointe hop je remets une petite goutte de colle où est ce que j'ai dit qu'il m'en manqué un peu là après si c'est c'est vraiment c'est vraiment du détail d'accord alors est ce que tout le monde a sa structure à pluie dans l'un bon bah décidément je suis pas la moins bien loti du coup mais je vous rappelle que il a tout à l'heure nous a envoyé plein de soleil de nissan donc et essayer de l'attraper au passage moi moi j'ai raté j'ai toujours plein de nuages votre structure d'album est ok cette fois ci et vous allez pouvoir la reine de l'album faire tous les albums que vous voulez vous servir de ça pour différentes techniques de boîtes vous allez pouvoir utiliser ça pour plein plein de choses là on a une structure qui est hyper simple on va faire maintenant notre eu avec nos papiers unis hop donc il vous fallait découper quatre papiers unis et vous redonner les mesures tout de suite ça marche nathalie à bientôt donc vous allez reprendre votre rectangle de 15,5 par 21,5 votre rectangle de 15,5 par 22,1 votre rectangle de 15,5 par 22,7 et votre rectangle de 15,5 par 23,3 alors moi je trouve que 0,1 un peu de soleil encore je trouve que 0,5 entre entre chaque u ça fait vraiment beaucoup c'est pour ça que j'augmente pas de 1 cm à chaque à chaque u mais vraiment vous pouvez faire comme vous voulez moi je fais des petits des petits u de 0,6 comme ça on a 0,3 de chaque côté et je trouve ça assez sympa donc on va prendre le plus petit et on va faire un pli cette fois ci à 10,5 et 11 cm voilà comme notre morceau fait 21,5 cm on a de l'autre côté aussi 10,5 vous allez le plier alors une fois que j'aurai plus mon coup de papier ça sera beaucoup plus simple voilà du coup votre tout petit u ok et on va faire la même chose avec les autres du coup on prend le morceau qui fait 15,5 par 22,1 on lui fait lui aussi un pli à 10,5 et on lui fait un pli à 11,6 cm pour faire pareil notre u hop deuxième u qui viendra se mettre ici à l'intérieur ok troisième u troisième u le morceau fait donc 15,5 cm par 22,7 cm et on va faire un pli à 10,5 cm et un pli à 12,2 cm alors j'espère que avec un pli à ça a l'air ça a l'air d'être moyen moyen au niveau de haut niveau de la retranscription des mesures quand quand il ya le le sous titre automatique donc j'ai 10,5 cm 12,2 cm c'est très approximatif comme comme français j'espère que les filles arrivent à comprendre du coup et voilà donc mon troisième u je vais faire le quatrième u je vous rappelle de toute façon que les mesures sont disponibles sur mon blog elles sont disponibles partout d'accord pour les plis je redis pour pourquoi du coup je vais prendre je regardais j'ai prendre ma tablette je le fais je le fais en en direct donc ici de quoi non hop alors petit u 10,5 10,5 et 11 centimètres ensuite on a le deuxième u plis 10,5 et 11,6 centimètres le troisième u plis 10,5 et 12,2 centimètres le quatrième u ça sera le dernier plis à 10,5 et 12,5 et non pas comme ça 12,8 centimètres voilà les filles up donc mon dernier eu je viens juste de dire 10,5 et 12,5 et 12,8 centimètres cette fois on n'a plus besoin du coup papier d'accord donc grâce à mon plioir je vais venir bien marquer mes plis hop hop ma montre elle veut que je lui donne son code on va faire ça hop donc dans l'autre sens je marque mon plis aussi je vais les reprendre un par un du coup hop pour bien les marquer parce que je les avais marqué un peu à la volée le deuxième hop et le troisième hop voilà maintenant en fait on va monter notre structure le principe de la structure en u c'est de venir coller les u les uns dans les uns dans les autres d'accord donc je prends le tout petit et je prends le deuxième u et je vais venir ici mettre de la colle sur la tranche de mon tout petit u alors faites attention que ça ne dégobille pas de partout hop je vous avais dit qu'on allait faire quelque chose de basique je viens le coller pile poil au milieu et bien dans l'alignement je vérifie en haut en bas bien sur les côtés j'ai le même espace ici et j'ai le même espace là c'est difficile pour vous de voir un du coup avec la caméra mais je suis aligné en haut je suis aligné en bas j'ai le même espace à droite et à gauche je peux comme ça coller mon petit tout petit u dans le deuxième u et ensuite je vais venir mettre de la colle sur la tranche de mon deuxième u qui est maintenant accroché au premier voilà je mets bien de la colle partout pour que ça tienne vraiment pour de vrai et je viens prendre mon troisième u et je vais faire exactement la même chose je viens aligné en haut en bas je viens mettre exactement la même distance à droite et à gauche et je viens coller du coup mon deuxième dans mon troisième u ok donc là prenez le temps de bien 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 coller un ok on n'est pas le fameux ouais exactement les quatre u on ne l'avait jamais fait celle ci encore alors voilà on a trois eu pour le moment vous avez vu magnifique qu'est ce que je fais maintenant je pourrais attendre que quelqu'un que quelqu'un me dise j'en colle mon troisième u qui est accroché à mon deuxième u qui est accroché à mon premier u voilà j'en colle mon troisième u je prends mon quatrième u et je viens exactement comme j'ai fait pour les deux autres alignés en haut en bas bien tout droit je me mets bien quatrième u exactement je me mets bien à la même distance à droite à gauche coucou valérie deux jours en congé youhou ça c'est magnifique bah écoute on espère que tu vas passer un bon moment avec nous pendant les transports ça fait une occupation d'écouter Steph raconter ses âneries donc on était en train de coller notre troisième u dans notre quatrième u et comme on n'a que quatre u à faire et ben on a terminé voilà et comme on a bien pris le temps et qu'on a bien mis de la colle partout on a une structure en u qui est absolument parfaite cette structure en u vous avez bien compris on va venir la coller à l'intérieur de notre structure cartonné qu'on a qu'on a fabriqué il ya trois minutes donc il ya trois minutes ou un tout petit peu plus donc on va venir comme aux étapes précédentes mettre de la colle partout 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 pour que ça tienne pour de vrai hop sans en mettre 15 litres pour que ça dégobille pas de partout et qu'on n'est pas un album autocollant d'accord est exactement pareil du coup photo figé non 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 là c'est une blague isa cette fois ci ça fonctionne bien donc cette fois ci on va venir le centre est exactement de la même manière alors vous avez même pas besoin vraiment faire attention où est votre votre milieu la votre tranche parce que de toute façon comme c'est symétrique il faut que vous ayez ici la même distance à droite et à gauche et que vous soyez en haut et en bas dans l'alignement de votre papier ce que je suis en train de pas faire voilà alignement de votre papier puisque vos pages ici font 15,5 et que la couverture intérieure de votre album fait 15,5 bah mince mais décidément t'as que des carabistouilles avec ton informatique moi j'ai un bon retour au niveau de ma tablette les filles vous êtes toujours là mettez moi des pouces des des coeurs des 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 tout ce que vous voulez que je sois sûre que ça fonctionne ça a l'air de fonctionner un isa tu nous a retrouvé ou pas regardez ça il ya des milliards de deux je suis un peu de marseille j'avoue plein de pouces plein de coeur je vous retrouve de l'autre côté parce que du coup on a terminé on a terminé il nous faudrait il nous faudrait faire la déco mais je vais peut-être pas je vais peut-être pas prendre tout votre temps ah ouais jamais fait cette relure c'est vraiment une relure passe partout parce que maintenant on peut bien évidemment là vous pourrez mettre vos différents vos différentes pages de calendrier que je vous ai mis dans l'événement en pdf que je remettrai aussi sur mon blog vous pouvez y mettre des photos mais vous pourriez aussi imaginer remettre une page là avec une petite languette une page qui s'ouvre à droite une page qui s'ouvre en haut vous pouvez remettre par dessus une pochette vous pouvez mais faire absolument tout ce que vous voulez une fois que vous savez faire ça vous êtes les rois les rois de 2 de la confection de l'album donc comme je vous disais je vais pas vous prendre tout votre temps moi j'ai un papier qui est très chargé donc je vais rester très très sobre avec avec mon étiquette à bientôt bon après midi je vais juste mettre bonne retraite j'aimerais votre avis par contre j'avais sorti ces deux rubans là parce que regardez j'ai envie de passer un ruban comme ça que je vais coller avec un double face et que je pourrais fermer avec un nœud d'accord et par dessus je viendrai mettre ma petite étiquette comme ça et ça sera et ça sera tout pour moi mais j'hésite entre ce ruban ci que j'aime beaucoup et le ruban rouge hop qui est bien évidemment complètement assorti aux fleurs qui est un ruban qui est beaucoup plus fin et je ne sais pas dites moi rouge ou ou écrue allez j'attends j'attends deux minutes j'attends vos retours je vois des rouges pour le moment s'il y a une team écrue qu'elle se manifeste vite parce que la team rouge est en train de l'emporter rouge 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 je crois qu'il n'y a pas de team voilà isa blanc suffit car rouge très chargé rouge blanc à blanc trop large c'est vrai qu'il est un peu large avec les deux comme ça il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de choisir le rouge sur le blanc comme il n'y aura pas d'autres décos en même temps ça peut être ça peut être aussi aussi une idée puisque j'ajouterai vraiment rien bon mais je crois que le rouge le rouge le ruban écru et un ruban avec un tissage assez assez épais ouais ça c'est vrai ça c'est vrai alors cela de ruban sont pas adéquates pour pour faire de la colorisation attendez je vous rattrape je vous rattrape de l'autre côté parce que là c'est en train de c'est en train de dégénérer on va se rattraper comme ça j'essaye de me tourner un petit peu pour éviter de vous faire profiter de trop 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 de bazar rouge et blanc pour monaco mais est-ce qu'on est monégasque en même temps alors le rouge sur le blanc et ouais le rouge sur le blanc ça donne ça donne pas mal mais en même temps ça donne quelque chose d'assez épais bon je ne sais pas j'ai une team rouge qui est qui est assez assez en avant qui a été qui a été assez assez costaud en tous les cas alors vous voyez je vous avais promis que grâce à ce grâce à ce petit live homme si je me mets en face vous seriez les reines de l'album maintenant vous allez pouvoir faire plein plein de choses premier pas pour celles qui feront la crop de samedi avec avec elisa et moi c'est une première une première approche vous pouvez vous pouvez vous entraîner comme ça je crois que je vais rester sur sur le rouge aussi pour faire quelque chose d'un petit peu d'un petit peu fin comme d'hab vous allez retrouver le replay tout de suite derrière dès que j'aurai coupé la vidéo sur sur facebook vous allez le retrouver aussi sur youtube dès ce soir rouge car ouais le alors j'avais fait des nœuds avec le blanc je sais plus si c'est au cours de quel au cours de quel live hop je me mets en face c'est tout à fait possible mais c'est pas c'est pas très facile effectivement l'intérieur de l'album ouais je vous je vous le montre donc moi je l'avais décoré assez simplement à mince le le pdf que j'ai mis sur sur le groupe ça n'est pas possible de l'imprimer tu compenses l'épaisseur ah oui oui complètement avec des pastilles 3d oui ça c'est complètement possible dites moi si d'autres ont essayé parce que j'ai essayé de le visualiser je le visualise parfaitement bien en même temps il est passé par le icloud et du coup peut-être que c'est tout bon pour moi parce que je travaille sur mac redites moi ça sinon je vais je vais voir ça avec avec ma fille ce soir ça sera ça sera beaucoup plus simple donc et là j'avais utilisé le coucou de de la sable que vous pouvez encore gagner jusqu'à ce week-end donc les pages d'album abbas si certains ont réussi à l'imprimer j'ai essayé de trouver une solution pour ceux qui qui ne qui n'y arrive pas je vais poster partout je vais mettre des photos voilà je suis resté hyper sobre regardez cette page de petits points que j'ai fait avec ma règle magique alors quelqu'un m'a parlé en passant par par le cloud web en fait facebook ne me propose que ça de mettre sur le cloud et ensuite de mettre le lien du cloud donc je ne sais je ne sais pas s'il ya d'autres solutions mais émilie va va bien me trouver une solution j'en suis sûr donc ces petites pages à points sont un moyen hyper top de se décontracter un peu comme les parties de coloriage ou autre donc là j'avais mis des petites chutes de papier les pages de calendrier cette page là est blanche 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 pour pouvoir mettre des choses le petit oiseau qui est dans le set de tampons les fleurs à nouveau avec des des chutes de papier cette fois ci c'était une page avec des lignes que j'avais réalisé encore nos fleurs du set coucou et pour terminer des petites chutes de papier donc ça je vais vous mettre les photos cette fois ci ça sera sur mon blog d'accord comme ça vous irez visiter mon blog pour celles qui ne le connaissent pas encore scrap we step point comme c'est hyper simple et vous pourrez retrouver plein plein de choses celui ci je vais le laisser tout vierge parce que comme ça je sais que certains pourront écrire des petits mots à l'intérieur et on pourra mettre quelques photos aussi je crois que j'ai fait le tour faites moi signe si vous avez envie de papoter si vous voulez passer une commande avant la fin du mois pour bénéficier encore des cadeaux sable si vous voulez rejoindre mon équipe parce que je peux vous assurer qu'on y est pas mal du tout depuis quelques années en tous les cas moi je vous embrasse vraiment très très fort je vous souhaite une bonne semaine et j'ai passé un superbe moment avec vous je vous dis à très très vite j'espère dans quinze jours la semaine prochaine impossible pour moi parce que je travaille toute la semaine toute la journée donc ça ne va pas être possible j'espère dans quinze jours ça va dépendre de mes travaux car monsieur n'était pas là aujourd'hui ça tombait bien parce que ça fait un bruit épouvantable donc en fonction je vous tiens au courant sinon je vous mettrai des des petits des petites choses en attendant qu'on puisse se retrouver en live faites moi vos suggestions pour les prochains live très très bonne semaine à tous très bonne soirée je vous embarrasse très très fort et je vous dis à très 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 vite bisous bisous